bonjour une vidéo rapide sur le suivi de facturation des recharges donc dans votre compte tesla vous allez dans le menu recharge alors en haut vous avez la possibilité de modifier vos moyens de paiement et votre adresse de facturation et donc vous avez la liste de toutes vos recharges la première est a priori gratuite donc elle ne consomme pas votre crédit si vous avez été parrainé votre crédit kilomètre gratuit et donc les suivantes sont soit facturés si vous n'avez pas été parrainé soit débité de votre crédit de supercharge et donc quand vous arrivez à la fin de votre crédit vous avez en fait les lignes qui apparaissent vous avez les crédits restants utilisés puis ensuite la partie facturation ce qu'on peut voir c'est que le prix diffère entre les différents superchargeurs il faut compter environ une vingtaine d'euros pour une recharge de 50 kWh donc c'est à dire à peu près de 20% à 80% de batterie vous avez la possibilité d'éditer une facture qui va être par supercharge dans cette facture vous avez la TVA séparée ce qui fait que vous pouvez faire votre déclaration de TVA si vous êtes en entreprise et donc vous avez les détails avec le prix hors taxe de la supercharge et puis l'application ensuite de la TVA voilà voilà